Bienvenue à cette quatrième vidéo où vous allez réaliser votre premier programme en Python. Donc l'idée là elle est assez simple, c'est d'impléanter vraiment un programme simpliste qui implémentera la division euclidienne. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la division euclidienne, je vous invite à aller jeter un petit oeil sur Wikipédia, c'est très simple. Mais en tout cas moi je vous rappelle ici ce qu'est cette division euclidienne. Donc l'idée du programme est assez simple. Dans un premier temps, il faudra que votre programme interroge l'utilisateur pour connaître la valeur du dividende et du diviseur. Donc c'est la valeur ici et cette valeur là dans cet exemple. Et votre programme devra retourner à l'écran la valeur du quotient et du reste, c'est-à-dire cette valeur là et cette valeur là dans l'exemple que j'ai montré. Donc pour connaître la valeur du dividende et du diviseur, pour la demander à l'utilisateur, je vous demande de le faire à l'aide de la fonction built-in qu'on n'a pas encore vue, qui s'appelle input. Et puis pour retourner le quotient et le reste, je vous demande d'utiliser la fonction print et les opérateurs mathématiques qui est celui-là qui permet de faire une division entière et le pourcentage qui permet de renvoyer justement le reste d'une division entière. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour essayer de faire ça tranquillement et puis nous passerons tout de suite à la correction. Allez donc, on va attaquer cette correction. Alors là, juste un petit mot sur mon environnement. Donc ici, je vais avoir mon programme Python et ici, je vais avoir le prompt, le terminal dans lequel je vais exécuter mon programme Python. Donc vous, encore une fois, moi je vous conseille d'utiliser idle, qui vous permet d'avoir à peu près la même configuration. Donc pour cela, je vous renvoie à la deuxième vidéo de cette session de cours. Donc déjà, dans un premier temps, si je reviens au cahier des charges, on nous demande donc d'interroger l'utilisateur pour connaître le dividende. Alors on va commencer par faire ça, tout simplement. Donc ici, je vais créer une variable que j'appelle dividende et je l'égalise avec la fonction input. Voilà. Et puis de don, c'est bien de poser une petite question. Valeur du dividende. Voilà. Et ensuite, dans un premier temps, ce n'est pas obligé d'essayer de faire le programme complet d'un premier coup. Ce qui est bien, c'est de faire des itérations pour savoir si tout va bien. Et puis là, j'affiche à l'écran la valeur du dividende. Donc là, je sauvegarde, j'exécute mon programme, que j'ai appelé euclide.py. C'est parti. Donc là, on tombe sur la fonction built-in input qui affiche cette chaîne de caractère-là. Donc valeur du dividende, je ne sais pas, je vais mettre 10. Et ensuite, ça affiche la valeur du dividende et 10, puisque ici, c'est la fonction print. Ok, ben là, tout va bien. Donc ensuite, on nous demande de demander le diviseur. Donc là, on va faire pareil. Voilà, un petit copier-coller. Diviseur. Valeur du diviseur. Là, je copie-colle également. La valeur du diviseur. Et... Ok, c'est parti. Oula, il y a une petite pote là. Ça me semble pas mal. Je sauvegarde. J'exécute. Voilà, valeur du dividende, 10. Valeur du diviseur, 2 par exemple. Et puis après, on nous ressort la valeur du dividende et la valeur du diviseur. Donc ça, ça me semble pas trop mal. Alors maintenant, on va afficher quelque chose. Qui est certainement une source d'erreur si vous avez essayé de faire ce programme chez vous. C'est le type du dividende et du diviseur. Donc je vais faire un print de type dividende et du diviseur. Allez, j'exécute le programme. Donc encore pareil, 10 pour le dividende, 2 pour le diviseur. Donc, il me donne les valeurs du dividende et du diviseur. Et on s'aperçoit de quelque chose qui est un peu malheureux. C'est que le type de la variable dividende et le type de la variable diviseur sont des chaînes de caractère. Donc là, c'est un peu gênant parce que si on veut faire des calculs après sur des chaînes de caractère, ça ne va pas marcher. Donc, il faut faire une conversion explicite de dividende et de diviseur en nombre entier. Donc, tout simplement ici, on met int, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Voilà, donc on fait une conversion en nombre entier. On fait pareil pour le diviseur. Et là, les choses devraient mieux se passer. Donc, 10, 2, voilà. Donc là, on a bien affaire à des classes entières de nombre entier. Donc là, les choses devraient bien se passer. Bien, donc maintenant, on va pouvoir utiliser les opérateurs de la division entière et du reste de la division entière. Voilà, pour faire des petits calculs que l'on nous demande. Et les choses devraient se passer, devraient plutôt bien se passer. Alors, ok. Donc ici, Donc, le quotient, c'est normalement, si je ne me trompe pas, c'est peut-être l'inverse. Je me trompe toujours dans ces choses-là. Et le reste, c'est le dividende sur le diviseur. Voilà. Et donc là, plutôt que d'afficher la valeur du dividende et du diviseur, ce qui est un peu idiot, on va afficher la valeur du quotient et la valeur du reste. Et puis, on va voir si c'est cohérent. Toujours vérifier ce qu'on fait. Ça, il n'y en a pas besoin. Allez, c'est parti. J'exécute. Valeur du dividende, 10. Valeur du diviseur, 2. Donc, la valeur du quotient est 5 et la valeur du reste est 0. Ça a l'air pas mal. Donc là, je pense qu'on a plutôt bon. Donc, je vais reprendre l'exemple qu'il y avait sur la slide. Donc, le dividende, c'est 30 et le diviseur, c'est 7. 30, 7. Et donc, on obtient un quotient de 4 et un reste de 2. On va vérifier sur la slide pour voir si c'est bon. Quotient de 4 reste de 2. Donc, a priori, on a rempli le cahier des charges et donc, on a fait un programme qui respecte, qui permet d'implémenter la division occuidienne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce test. On devraitANDRI.